Depuis la création de la préfecture de Dalaba, c'est la première fois que le conseil administratif préfectoral se réunit dans une sous-préfecture. Pour cette première édition, la sous-préfecture de Mithy a été choisie par le préfet de Dalaba. La délégation a été salueusement accueillie par les autorités sous-préfectorales de Mithy. Le président de la délégation spéciale de Mithy a souhaité la bienvenue aux invités avant de commencer son discours. qui est une première dans notre préfecture de Dalaba depuis sa création. Pour vous souhaiter au nom de la population de Mithy la bienvenue et d'un agréable séjour de travail au Saint-Imon-Long-Coutouli. Mithy est une commune rurale parmi les 10 communes rurales et la commune urbaine que compose la préfecture de Dalaba. Elle est traversée selon un axe nord-sud par la route nationale de la Bébiza-Dalaba-Montes. 19 kilomètres séparent une cendres de la commune urbaine de Dalaba et une vingtaine de minutes sont nécessaires pour effectuer le tranché. La commune urbaine de Mithy couvre une superficie de 947 kilomètres carrés. Elle est limitée à l'est par la commune urbaine de Kala, à l'ouest par la commune urbaine de Gongoré, préfecture de Bita, au nord par celle de Rouen-Tapé, préfecture de Bita et au sud par la commune urbaine de Dalaba. Elle compte une population de 17 886 habitants, dont 9 479 femmes, soit 53% des femmes. Sa densité est de 19 habitants au kilomètre carré. La commune urbaine de Mithy est composée de 11 districts, dont 5 sont accessibles directement à la route nationale. Il s'agit de Cédé-Sébouli, Mithy-San, Jigimel, Yalagé et Fonfoya. Les 6 autres ne sont accessibles par la route nationale qu'après 5 à 15 kilomètres de pistes rurales, souvent difficilement pratiquables. Il s'agit de Djangolo, Petit, Paraly, Lélato, Périco et Pimpe. L'agriculture, l'élevage, l'artisanat et les commerces restent les principales activités de la population de Mithy. Sur le plan d'audicatif, la commune urbaine de Mithy dispose de 24 écoles primaires, 4 en phase de construction, 4 centres d'encadrement communautaire CEC, 3 écoles fraco-arabe, 2 écoles pré-primaires, 5 collèges et 1 bâtiment au sein du collège de Mithy-Centre pour servir l'extension du collège lycée pour la rentrée scolaire 2024-2025. Sur le plan sanitaire, elle dispose d'un centre de santé et 10 postes de santé opérationnels et 1 en construction. Messieurs les préfets, en nom de la population de Mithy, je vous remercie d'avoir passé à cette délocalisation pour permettre à la population de comprendre les différentes activités menées par les différents services préfectaux et les communes, savoir les difficultés rencontrées et les pistes de solutions envisagées pour qu'en sable, on trouve les voies et moyens nécessaires afin de remédier à ces difficultés. Terminé cette allocution, ça remercie l'homme du 6 octobre 2021, l'homme du développement et de la cohésion sociale, le président de la République, chef suprême des armées, chef de l'UTSA, son Excellence, le général des corps armés, Mamadi Doubouya. A l'occasion du lancement officiel des activités du Conseil administratif préfectoral de Talaba pour l'année 2024, le préfet de Talaba a exprimé sa gratitude envers ses équipes pour leur engagement en faveur du développement de la préfecture, avant de déclarer l'ouverture officielle des activités. A tenu du présent Conseil administratif préfectoral pour l'année 2024, me donne l'occasion de vous féliciter et vous encourager des efforts et l'ensemble que vous déployez tous les jours en vue de la consolidation de la paix et le développement socio-économique de la préfecture de Talaba. Cette rencontre, qui se veut une plateforme de concertation et d'échange d'expérience, nous permettra, j'en suis sûr, de cerner de très près tous les aspects intéressants. La vie socio-économique de notre préfecture, c'est pourquoi je mesure à sa juste valeur toute l'importance qui s'attache aux débats qui vous ont s'instaurés et qui doivent sans nul doute déboucher à des décisions et de recommandations allant dans le sens de la relation des conditions de vie des paisibles populations de notre préfecture. C'est à ce prix qu'ensemble que nous pourrons dégager les nouveaux axes de développement d'une part et le meilleur moyen de suivre des actions déjà entreprises ou entreprendre d'autre part. C'est nous, autorités et cadres aux différents échelons qui avons charge d'impulser, d'orienter et de coordonner les diverses activités économiques et sociales qu'il y a à la base. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 5 septembre 2021, le CNRL avec à sa tête son Excellence le Général du Corps d'Armée, le président de la République Mamadi de Mouya a décidé de prendre le destiné de notre pays. Depuis, les actes importants sont en train d'être posés allant dans le sens de l'annulation des conditions de vie de nos populations et la mise en place d'un État de droit. Pourquoi ? J'invite chacun en ce qui le concerne à accompagner cette transition afin que notre pays retrouve sa place dans le concert des nations émergentes. Le changement nécessite donc l'implication de tous et l'adhésion de chacun au processus de changement ambitionné par les autorités de la transition dans la paix, la concorde et les unités nationales. À cet exercice, je voudrais convier les uns et les autres de qualifier davantage nos méthodes de travail. sur ces mots que je déclare sonnellement ouverts le présent conseil d'administration préfectorale. Tour à tour, les secrétaires généraux des 11 sous-préfectures de Talaba ont présenté leur rapport final. Je le dis à l'autre sous-préfectures de Talaba